qui, un, permet d'assainir la ville, deux, de donner de l'emploi aux mamans, et trois, d'assurer des revenus aux ménages. Il est évident qu'une ONG comme Bounqueté a besoin de communiquer. Mais le défi que nous avons, c'est mettre ces projets en valeur en les soutenant, en les finançant, de manière à ce que dans d'autres contrées du pays, de manière, pour répondre à votre question, il faut soutenir ces projets, il faut les mettre en valeur, il faut les financer, de manière à ce que ces initiatives qui sont prises à Mouanda puissent faire des émules dans d'autres contrées de la RDC. Alors, concernant, justement, l'emploi, je ne parle pas des mamans, des ONG, votre entreprise emploie des natifs de Mouanda, que ce soit de la cité ou de villages environnants, et ça, c'est quand même un apport important au secteur de l'emploi en République démocratique du Congo. Comment vous l'évaluez ? Aujourd'hui, la société Perenco à Mouanda, c'est plus ou moins 1 000 emplois directs. Et on constate que dans ces 1 000 emplois directs, à peu près entre 80 et 90 % sont des emplois locaux qui proviennent directement de Mouanda. Alors, quand on sait que dans nos familles congolaises, une personne est souvent responsable de 10 autres, ça fait qu'aujourd'hui, sur le territoire de Mouanda, on a 10 000 personnes qui vivent indirectement de Perenco. Quand on sait que le territoire de Mouanda, c'est à peu près 100 000 à 150 000 personnes, donc vous avez 10 %, au moins 10 % de la population de Mouanda, qui vit indirectement de la présence de la société Perenco sur le territoire. Donc, toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui au sein de la société Perenco ou dans les sociétés sous-traitantes bénéficient d'un salaire à la fin du mois. Ce salaire permet de nourrir la population et permet d'assurer aux ménages les revenus nécessaires pour qu'ils mènent leur vie économique et sociale. Alors, qu'est-ce qui explique, à votre avis, la métamorphose de la cité des Mouanda ? On l'a vu. Les revenus. Donc, le fait qu'un territoire comme Mouanda bénéficie d'emplois directs, de revenus indirects par les sociétés pétrolières qui sont présentes, qui achètent localement, qui utilisent des fournisseurs locaux, apporte des flux financiers à Mouanda qui permettent à ses habitants d'acheter des terrains, donc d'investir dans le foncier et de construire des bâtiments et donc d'investir dans l'immobilier. Donc, un apport important est la cité des Mouanda et les villages environnants connaissent des progrès notables. J'ai eu à le souligner justement tout à l'heure, grâce à la politique sociale de Perrinco en faveur de population locale. Alors, pourquoi Perrinco s'intéresse-t-elle à apporter son appui au secteur comme par exemple la réhabilitation des écoles, donc l'éducation, soins des santé, la desserte en énergie électrique ? En tant qu'investisseur de premier plan en République démocratique du Congo, nous estimons que nous avons également une responsabilité sociale. Cette responsabilité sociale n'est pas propre à la RDC, c'est une philosophie que le groupe Perrinco adopte dans l'ensemble des pays dans lesquels il a des opérations. Alors, pourquoi la santé et l'éducation ? La santé et l'éducation sont définies dans un commun accord avec le gouvernement congolais, avec lequel nous signons une convention pour la conduite de nos opérations en RDC. Eh bien, cet accord que nous signons avec le gouvernement congolais prévoit un budget social de 210 000 dollars pour lequel les priorités sont la santé et l'éducation. Ce budget étant relativement faible, 200 000 dollars, ce n'est pas beaucoup. Nous avons décidé d'ajouter à ces 210 000 dollars un budget bénévole, qu'on appelle nous non conventionnel puisqu'il n'est pas précisé dans la convention, qui s'élève à à peu près 1 million de dollars. Donc, 5 fois plus que ce que nous demande en réalité la convention. Eh bien, dans le budget non conventionnel, nous définissons nous-mêmes les priorités que nous avons. Et nous avons fait le choix, dans ce budget non conventionnel, de donner la priorité à l'énergie, donc la desserte en eau potable, la desserte en électricité et aux infrastructures, ce qui nous permet d'entretenir un certain nombre de routes sur le territoire de Mwanda qui facilitent le commerce et la possibilité pour les populations de se mouvoir beaucoup plus facilement. Surtout de la cité en plusieurs denrées, des villages environnants, Tchelde, Chansfoumou. Et ça permet aux populations d'avoir, en fait, des routes tout à fait praticables de manière à circuler librement. Alors, je veux qu'on s'attarde un peu sur le secteur de l'énergie électrique. Vous avez une centrale, à vous, Périnco, qui fonctionne à base du gaz. Et puis, maintenant, vous mettez à la disposition de la population, comme on le voit dans le film, quelques MW pour lui permettre d'être aussi dans les bonnes conditions. Et cela a des retombées sur les villages. On peut en parler un peu ? Effectivement, donc, nous disposons à Kinkasi d'une centrale de 14 MW. Cette centrale est alimentée à partir du gaz que nous produisons nous-mêmes. Et dans les 14 MW que nous produisons, nous avons fait le choix délibéré d'offrir 1 MW à la SNEL pour les besoins d'électrification de la ville de Moanda. Quand on sait qu'aujourd'hui, la SNEL à Moanda produit 2 MW, ça fait 50% des besoins en énergie de la ville de Moanda qui sont directement pris en charge par Perenco. Les 50 autres pourcents restants que la SNEL produit, donc le MW restant qu'elle produit sur les 2 MW, est également apporté de manière indirecte par Perenco puisque c'est encore Perenco qui fournit le gaz nécessaire au groupe électrogène qui produise de l'électricité pour la SNEL. En ce qui concerne les villages, c'est plus ou moins le même principe. Il y a des villages, donc tous les villages pétroliers dans lesquels nous avons des opérations sont alimentés en électricité, soit directement à partir de notre centrale et quand ça ce n'est pas possible, nous avons construit des générateurs à gaz qui fonctionnent également à partir du gaz produit par Perenco. Et là, c'est pour l'approvisionnement des villages ? Des villages. Donc ça, ce sont vraiment les villages dans lesquels Perenco aujourd'hui a des opérations. Et on le voit dans le film, cela a également aussi des retombées sur le plan social. Lorsqu'on voit un tianfumo, si un fumo, un tianfumo, on voit une chambre froide qui est également un don de la société Perenco alimenter 24 sur 24 grâce à cette énergie électrique. Exactement. Donc un très bel exemple de notre engagement social global. Donc nous fournissons aux pêcheurs de Ntianfumo deux chambres froides qui leur permettent de conserver le poisson et donc d'avoir un service de meilleure qualité auprès de la population de Moanda puisque grâce à ces chambres froides, le poisson est mieux conservé. Et cette chambre froide se trouve dans un village dans lequel Perenco a fourni un générateur à gaz alimenté directement à partir de notre centrale de Kinkasi. Donc un magnifique exemple de ces projets sociaux qui nous permettent d'atteindre plusieurs objectifs en même temps au sein d'un seul endroit. Alors on voit dans le film un accent particulier sur l'éducation à travers la réhabilitation des écoles. On voit que vous mettez un accent sur l'école. Pourquoi c'est des raisons alors que ce n'est pas une école qui produit des techniciens qui vont exploiter le pétrole à mer ou en terre ? Pourquoi un accent particulier sur l'éducation ? C'est tout à fait exact de dire que nous avons mis un accent particulier sur l'éducation ces dix dernières années puisque le budget aujourd'hui que nous investissons en éducation conventionnel et non conventionnel compris ça fait à peu près 500 000 dollars. 500 000 dollars ça fait 40 000 enfants aujourd'hui sur le territoire de Moanda qui bénéficient de nos actions en matière d'éducation et pour parler des écoles vous citez un exemple parmi tant d'autres c'est 40 écoles qui ont été réhabilitées en appui à l'EPSP local sur le territoire de Moanda depuis notre arrivée en RDC. alors l'éducation c'est assez simple de comprendre pourquoi est-ce qu'on investit en priorité là-dessus c'est parce qu'elle est la base du développement on considère que si Moanda doit continuer à évoluer demain elle ne le fera que si sa population très jeune aujourd'hui est suffisamment éduquée voilà la raison principale pour laquelle c'est important pour nous de mettre la priorité sur l'éducation aujourd'hui. Alors est-ce que vous permettez parce que dans le film c'est pas mentionné une bibliothèque mise à la disposition des habitants de cette cité qui a eu qui a des retombées très très positives sur le plan de la formation des enfants et même des chercheurs est-ce que vous voulez qu'on en parle parce que c'est pas dans le film ? Oui effectivement la bibliothèque n'est pas mentionnée dans le film donc nous avons à Moanda une bibliothèque au centre-ville dans un bâtiment de la société Perenco une bibliothèque qui abrite aujourd'hui plus ou moins 10 000 ouvrages le pourquoi de cette bibliothèque c'est favoriser l'accès à la lecture pour la population de Moanda et effectivement avec la diversité des livres que nous avons vous avez plusieurs publics qui peuvent bénéficier de ces services évidemment le public scolaire mais c'est aussi les étudiants et c'est aussi les chercheurs l'objectif de donner l'accès à la lecture est l'objectif que nous avons poursuivi pendant plus ou moins 10 ans jusqu'à aujourd'hui puisque la bibliothèque a été créée en 2001 elle a fêté ses 10 ans en 2011 mais en 2012 on veut passer à une étape supérieure donc ce qui était une bibliothèque aujourd'hui on veut le transformer en centre culturel donc on veut passer de la lecture à la culture c'est pour ça que la bibliothèque de Perenco s'efforce depuis la fin de cette année et ce sont les projets de 2012 de nouer une série de partenariats avec d'autres centres culturels le centre Wallonie-Bruxelles le centre culturel français mais également des troupes de théâtre comme les Béjars qui depuis la fin de l'année 2011 forment les enfants de Moanda à l'art théâtral et donc c'est vraiment la nouvelle dynamique dans laquelle on essaye d'insérer cette bibliothèque qui pendant 10 ans avait comme objectif de donner accès à la lecture aujourd'hui on veut que la bibliothèque devienne un centre culturel qui donne à la population de Moanda accès à la culture un voyage de 1000 km commence toujours par un pas dans le secteur des soins des centres primaires on sent que vous n'avez pas fermé les yeux vous avez donné aussi un apport mais qui a salué on l'a vu avec la religieuse qui témoigne dans ce centre dans cette maternité de l'état et qu'est-ce qui vous amène aussi à vous intéresser à ce secteur qui doit être pratiquement l'apanage de l'état congolais vous avez tout à fait raison de souligner c'est l'apanage de l'état congolais mais nous nous avons une convention avec l'état congolais donc on n'opère pas dans un cadre juridique vide il y a des dispositions réglementaires qui sont prises de manière à ce que nous opérons c'est ce que nous avons expliqué au début de l'entretien et le budget conventionnel de 210 000 dollars prévoit justement une priorité sur le secteur de la santé donc c'est dans un esprit de collaboration avec l'état congolais mais aussi les communautés locales que nous travaillons sur le secteur de la santé c'est vrai que ce n'est pas suffisant et que dans le budget non conventionnel on dégage encore un peu d'agence sur le secteur